Salut à tous, c'est DS aujourd'hui pour un replay 2v2 sur la map poignée de main sur l'Elbe replay d'un petit tournoi que nous avons organisé en interne où on est fait après un tirage au sort, on est tombé sur une map 3v3 donc poignée de main sur l'Elbe, beaucoup de gens connaissent et où on avait Killer qui est un nouveau chez nous on avait Jersey qui est un pseudo de merde en russe tous les deux, moi de mon côté en allemand et Vdreung en français voyons un petit peu ce qu'il se passe donc moi je suis parti sur un dépôt, 2-3 sur mon 3 dépôts Vdreung quant à lui il est parti sur 2 dépôts un ici, avec une base d'artillerie pour les français le russe quant à lui il est parti sur une caserne assez sobrement et l'autre russe il est parti sur un aéroport factice alors comme je disais Killer c'est un nouveau arrivé chez nous donc il a peut-être encore des réflexes qui pêchent un peu mais là par exemple l'aéroport, le faux aérien et le faux aérien il va se passer que je m'en suis rendu compte dans la partie puisque les avions en fait il les a pas micro-gérés donc il les a laissés aller un peu où ils voulaient alors voilà, moi ce que j'ai fait entre temps avec l'allemand j'ai placé un Siegfried au niveau de la ville pour ne pas laisser le russe passer mais chose qui m'a fait perdre cette partie avec les dringues c'est que voilà filet de camouflage filet de camouflage et en fait il était en train d'avancer une caserne donc voilà c'était la grosse stratégie de Jersey qui est quand même un excellent joueur chez nous c'est de faire en fait tout le tour de la carte avec sa caserne pour nous avoir par derrière voilà pourquoi il a pas été très très agressif par devant il a fait ici une position d'artillerie pour artiller les Siegfried pendant ce temps de ce côté là en fait c'était donc Killer qui était en train de gérer ce flanc là et comme je disais voilà les faux avions il a oublié de les micro-gérer ce qui fait qu'eux ils sont partis par défaut au bout de la zone donc forcément de notre côté on a vu un gros tas d'avions partir là-bas on s'est dit soit c'est des paras ils tentent de le faire le tour ce qui serait assez étonnant soit c'est du fake qu'il a pas géré donc voilà bon pour l'instant Jersey lui bah en fait il essaie de nous occuper de ce côté là pendant qu'il est en train de faire tout le tour ici alors voilà sa caserne il continue à l'avancer alors je crois qu'à ce moment là j'ai dû m'en rendre compte ou peut-être un peu après en tout cas parce que je me rappelle avoir envoyé une caserne mais bon voilà en attendant le Siegfried qui empêche le russe d'avancer Vedrunkie en français fait un peu d'artillerie légère et bientôt des blindés et qui à mon avis aurait pu pousser à ce moment là à cet endroit là puisque moi je gérais les reconnaissances j'avais le Siegfried qui l'empêchait de passer là le russe aura pu éventuellement pousser par là aussi mais il y avait le Siegfried qui était là donc il faut imaginer qu'il a quand même une grande portée donc là ce qu'on a été bloqué ce qu'on a été bloqué il y a toujours cette petite feinte c'est de passer ici ici en fait dans la ville il y a moyen de passer ses unités et en fait il y a moyen de les faire traverser ici donc ça c'est une bonne astuce donc là à ce moment là nous on se dit ils sont en train de temporiser tout en se méfiant des russes et là en fait la caserne continue d'avancer et ça à ce moment là je l'avais vraiment pas vu mais il y en avait une deuxième qui est arrivée donc là j'ai perdu le Siegfried à cause de son artillerie fixe en attendant moi ce que j'ai fait je suis parti donc sur une caserne pour gérer les recos Siegfried pour tenter de repousser ah oui non le Siegfried était toujours là il était en camouflage voilà mais j'ai tenu en fait les positions et pendant ce temps là j'avais l'intention d'aller faire un QG secondaire par ici pour tenter d'empêcher le russe justement de venir par là sauf que bah évidemment ça ne servait plus à rien puisque le russe était déjà passé et sa caserne était en train d'avancer gentiment gentiment donc ça c'était la grosse feinte le camouflage comme ça sur trois zones pour faire avancer son camion tout le long alors il faut voir une chose aussi c'est que la carte elle est pas vraiment symétrique voire pas du tout et elle a un gros avantage en tout cas pour les russes parce que bah en fait les russes ils ont déjà plus ou moins le contrôle sur le milieu ils sont pas très loin de ce flanc et en plus ils ont des forêts tandis que nous de notre côté bah en fait on a aucune forêt on a rien on a cette pauvre montagne qui sert un peu à rien aussi donc ce côté là est clairement avantagé par rapport à l'autre côté bon ça c'est le tirage au sort qui fait que mais bon et là étonnamment docteur killer qui commence à faire de l'aviation alors c'est vrai qu'on l'avait pas vu venir mais de toute façon le tout de façon voilà le camion qui continue d'avancer voilà et qui avait en plus il avait spoté donc à mon avis il devait dire à killer tiens le choc il y a mon camion qui avance effectivement là ça a été la grosse grosse surprise au moment où je me suis rendu compte que le camion était construit donc là côté gauche il y avait du KV1 donc assez lourd le Ziegfried qui vient de tomber mais il y avait moyen d'avancer avec un peu de saut 40 et de l'artillerie il y avait moyen voilà de péter la caserne de péter ensuite la base de blindé et puis d'essayer d'avancer vers le russe mais là ça a été la grosse grosse surprise c'est comme ça qu'on a perdu alors moi en attendant voilà j'avais quand même construit mon QG secondaire ici une base de blindé mais voilà je l'ai fait trop tard aussi mais l'idée c'était de tenir ce front pour empêcher l'adversaire de passer mais ma grosse erreur ça a été surtout de ne pas mettre de reconnaissance par ici il vaut mieux dans ce cas là même mettre une reconnaissance avec un peu de avec un peu d'infanterie comme ça au moins alors voilà ça c'est du fake c'est sûrement les fakes de tout à l'heure voilà tous les fakes qui étaient regroupés au loin qui ont servi à rien commencent à arriver juste pour occuper le terrain bon bien sûr il n'y a pas d'anti-air parce qu'on n'avait pas prévu l'aviation on n'avait pas prévu de se défendre contre l'aviation par contre le bombardier lourd là il va faire gentiment mal mais heureusement camouflage et silence radio et c'est là où voilà la caserne de Jersey vient juste de se construire voilà avec donc 1, 2, 3, 4 camouflage et là il en a profité pour passer pile poil ici sur la route pour venir construire la silence radio il sort l'infanterie et là c'est déjà trop tard quoi un russe qui sort de l'infanterie à la vitesse à laquelle ça sort regardez la pile qui se construit Vedrang qui a rien vu silence radio et Jersey qui spot pour dire à Killer que c'est la fin et malheureusement Vedrang il aurait pu réagir avec un Maginot mais on ne l'a pas vu venir mais vraiment pas je ne sais plus à quel moment je m'en suis aperçu de cette erreur et là bon moi de mon côté j'essaye de tenir tant bien que mal face à sa caserne mais clairement on ne l'a pas vu voilà donc là c'est déjà trop tard à ce moment là l'infanterie qui avance et bon là l'infanterie qui avance vers le QG pendant que nous on est occupé en fait au front lui il a fait vraiment tout le grand tour donc ça c'est la fourberie des russes comme je l'appelle la fourberie des russes et voilà ça c'est aussi l'erreur Jersey m'a dit que l'erreur c'était que sur les infanteries on attaquait les camions donc on aurait pu s'en apercevoir bien plus tôt et réagir malheureusement ça n'a pas été le cas mais en fait l'avantage qu'ils ont eux c'est qu'ils ont un meilleur accès aux dépôts à l'inverse de nous qui avons quand même comparativement moins de dépôts dans cette zone et je pense que même sur toute la moitié ici on a plus de dépôts mais ils sont plus difficiles à tenir que les leurs par ici et donc voilà ici à ce moment là c'est trop tard l'infanterie qui avance vers moi et la partie est bouclée donc voilà une belle stratégie quand même sur une map qui est asymétrique en plus en 2v2 donc c'est pas très commun et l'idée c'est vraiment avec de la fourberie des russes quoi de profiter de faire le tour avec une caserne et de détruire l'adversaire par derrière avec l'infanterie qui peut sortir très rapidement avec les russes donc les russes l'infanterie ça reste quand même le point fort et en toutes circonstances ça reste excessivement puissant à ce moment là je devais plus avoir d'argent pour sortir un Siegfried je pense que Vedang de toute façon c'était fini pour lui donc voilà quoi une fin pendant que j'étais occupé à détruire une pauvre caserne à 10$ lui il était déjà en train de nous démonter par derrière voilà bon je pense que la fin va arriver vite là mais c'est aussi pour ça que je déteste les russes sur des grandes maps c'est qu'ils peuvent facilement passer sur les flancs surtout sur des routes comme sur des maps comme ça où il y a beaucoup de routes et puis bon la map aussi elle est particulière là c'était clairement parce que c'était du tirage au sort et qu'on est tombé sur cette map et Jersey elle l'a fait volontairement exprès parce qu'il sait que je déteste les russes donc il a fait exprès de les prendre mais bon voilà donc les russes ont gagné deux russes sans face nous allemands et français un peu cantonnés dans notre zone tandis que les russes ont réussi à s'éparpiller et voilà une belle victoire des russes d'ailleurs c'est eux qui ont gagné le petit tournoi qu'on a organisé donc pas étonnant quoi voilà voilà c'était un petit replay 2v2 sur poignée de main sur l'Elbe tournoi interne à la SS-117 j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos Salut ! Sous-titres par Juanfrance